Bonjour, je suis là pour vous parler de dérive et psychogéographie et je voulais commencer par les traces qui nous en restent aujourd'hui et qui sont très célèbres. Au même titre, disons que la cité du spectacle, ces plans psychogéographiques ou cartes psychogéographiques sont un petit peu ce qui reste de Guy Debord. Elles sont la trace et la mémoire de ces dérives justement et de ces expériences psychogéographiques. Mais d'autres choses aussi, des lieux qui importaient pour Guy Debord et ses camarades. Et je voulais commencer par un lieu particulièrement important, celui qui est en haut à gauche, sur cette carte. Vous voyez la rue de Seine et la place de l'Institut, juste au pied du pont des Arts. Cet endroit, il a une importance, on le retrouve aussi dans l'autre plan psychogéographique, ici. Qu'est-ce qui s'y passe ? Il s'y passe qu'un matin de 1953, au début de l'année, un jeune homme qui est Guy Debord a écrit sur ce mur-là une phrase qu'on connaît désormais, « Ne travaillez jamais ». Ce lieu-là, hautement symbolique, est celui finalement autour duquel tourne le pari des jeunes lettristes et le pari des situationnistes. « Se ne travaillez jamais », c'est aussi un parfait slogan pour entamer une dérive, puisque, et là je cite Debord dans sa théorie de la dérive qui paraît en 1956 dans la revue Lévronie, « Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. » Donc il ne faut pas travailler si l'on veut pouvoir dériver correctement. Ces plans géographiques, psychogéographiques dans leur ensemble, ils sont la trace des lieux qui importaient pour Guy Debord et ses camarades. Vous avez ici à gauche le quartier, celui de la rue du Four et de chez Moineau, où, comme on le verra, Guy Debord et ses amis aimaient à boire. En bas à gauche, vous avez un petit pont au tout début de la rue Bonaparte, où on retrouvait les jeunes filles pour se bécoter sur les bancs publics. Et sur le côté droit, c'est le deuxième quartier, le moment où Guy Debord, qui déménage en quelque sorte aux 32 rues de la montagne de Saint-Geneviève, au Tonneau d'Or, où se tient la permanence de l'international lettriste et puis de l'international situationniste jusqu'en 1963. Donc les lieux qui importaient pour le vécu quotidien de Guy Debord sont représentés dans ces cartes. Pour revenir à l'institut dont je vous parlais tout à l'heure, sur le mur de l'institut, Guy Debord écrit « Ne travaillez jamais ». Et ce lieu-là, il importe psychogéographiquement, si vous voulez. Vous voyez tous la rue de Seine. Quand on est rue de Seine, on est dans le petit lacis des rues du 6e arrondissement. Et puis, au bout de la rue de Seine, il y a ce mur de l'institut où Debord écrit « Ne travaillez jamais ». Et si on continue un petit peu, la Seine est cachée parce qu'il y a une chicane, mais il y a une petite porte cochère. Enfin, on dirait une porte cochère. Et si on la franchit, on ne rentre pas dans un intérieur, mais tout d'un coup, on sort du lacis des rues du 6e arrondissement, assez sombre à l'époque, et on rentre sur une place splendide, grandiose, celle de l'institut, qui s'ouvre sur la Seine, en dessous. Et on a là, finalement, un passage hâtif d'une ambiance à une autre, un effet proprement psychogéographique. Je vous invite à faire l'expérience si vous ne l'avez déjà faite. Mais voilà une bonne exemplification, à mes yeux, en tout cas, de ces ruptures-là d'ambiance que les situationnistes cherchaient à observer en isolant ces lieux psychogéographiques. Alors, le titre de la carte que je vous ai montrée, l'une des deux, en tout cas, c'est « The Naked City ». Un titre en anglais, une fois n'est pas coutume, qui est emprunté à un film de Jules Dassin, qui est sorti en 48. Le titre du film lui-même, un film noir, donc américain, est emprunté à un album de photographie, du photographe Ouiji, qui était paru en 45. Et je voudrais vous montrer le début de ce « The Naked City ». Donc, on quitte Paris, et on va au moins pour quelques secondes dans une autre ville que vous allez reconnaître, j'imagine. Si le son veut bien se faire entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada La motion picture you're about to see is called The Naked City. My name is Mark Hellinger. I was in charge of its production. And I may as well tell you frankly that it's a bit different from most films you've ever seen. It was written by Albert Maltz and Malvin Wald. Photographed by William Daniels. And directed by Jules Dassin. As you see, we're flying over an island. A city. A particular city. And this is a story of a number of people. And a story also of the city itself. I'm going to let you know. The Naked City. 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 c'était simple, on faisait du stop au bout de 5 voitures on s'arrêtait Guy achetait dans un bristot des bouteilles de vin qu'on buvait et on repartait on faisait ça jusqu'au moment où on était complètement saoul ça n'était pas vraiment très très poétique moi à l'époque je trouvais ça fatigant de marcher mais on marchait dans les rues du quartier quand on faisait la manche on était bien obligé de marcher mais quand on partait au quartier chinois c'était vraiment l'expédition héroïque et au Bervillier encore pire donc on voit qu'il y a plusieurs échelles de la dérive déjà, une dérive quotidienne et puis des dérives exceptionnelles en quelque sorte qui les conduisent dans ce quartier chinois où on peut manger pour pas cher et goûter à des alcools assez étranges et puis à Aubervilliers, chez Paco dans un bar espagnol puisque de nombreux émigrés espagnols habitaient à Aubervilliers donc la dérive c'est une pratique quotidienne à base d'alcool Jean-Michel Monson le rappelle, il ne faut pas oublier qu'on était sous et les distances ne sont pas les mêmes quand on est sous j'imagine que vous le savez on ne marche pas droit et c'est beaucoup plus long donc la dérive, les premières dérives disait Monson, ne se distinguaient pas du tout de ce qu'on faisait en temps normal et c'est après qu'intervient la théorisation si vous voulez les dérives donc s'insèrent soit dans un quotidien qui consiste à aller de barre en barre un quotidien finalement la dérive est assez restreinte la citation qui est dernièrement extrêmement longue donc je vais passer rapidement dessus c'est Ralph Ramney qui se souvient donc des différents bars fréquentés le Hall Navy, chez Moineau il n'allait pas au Flore au De Mago qui était réservé à une clientèle plus friquée chez Georges ils étaient refusés et puis ils allaient parfois à la Palette qui, Ralph Ramney le signalait déjà a beaucoup changé elle a encore pu changer aujourd'hui ils évoluent aussi dans un quartier qui a beaucoup changé aujourd'hui même si des hordes de touristes notamment américains venaient déjà dans les boîtes par exemple du quartier comme au Tabou où on tentait de croiser le pape de l'existentialisme Jean-Paul Sartre à la terrasse de ce flore l'espace de cette dérive est relativement confiné alors si on prend une carte psychogéographique comme celle que vous avez en haut à gauche et qu'on essaie de recoller le morceau vous avez en bas à droite ce qu'on obtient en gros les arrondissements à un chiffre et encore un peu moins donc l'espace de la dérive première est extrêmement réduit il y a ensuite des dérives qui se développent comme des aventures c'est celle que signalait Jean-Michel Mention soit au quartier chinois ou à Bois-en-Villiers et puis des dérives encore plus grandes consistant à vagabonder et à errer comme le raconte Ralph René à par exemple se donner rendez-vous depuis Paris à New Delhi et puis voir quand est-ce qu'on y arrive et si on y arrive il y a aussi des événements qui peuvent favoriser la dérive qui est donc une manière de subvertir l'espace urbain en n'en respectant pas les codes qui consiste normalement à se déplacer de la manière la plus rationnelle possible d'un point en autre pour aller à un rendez-vous pour faire ses courses pour aller au travail les événements qui le permettent ça peut être donc les dérives les situationnistes ont fait croire qu'ils étaient prêts à en organiser avec cette publicité visiter Paris Psycho-Géographique que publie Gilles Volman qui est une farce si vous voulez qui propose de visiter Paris Psycho-Géographique c'est là un jeu aussi avec non pas la dérive comme l'opposé du travail mais la dérive comme l'opposé du loisir et du tourisme on voit dans la suite du spectacle des cars vous savez avec un avec un qu'on appelle ça un plafond de verre comme on en voit dans le métro de Louis-Mal ces cars-là du tourisme sont à l'opposé de ce que propose la dérive il s'agit de voies rouges et donc d'amener la subversion dans la ville on le verra plus tard par ailleurs il y a des événements tels que la grève de 53 la grève des transports parisiens qui ont pu susciter une espèce de dérive collective ou en tout cas être l'objet de vagabondages pour les situationnistes Jean-Michel Mention s'en souvient et on peut voir dans la presse de l'époque effectivement que ces grèves des transports créent des troubles dans l'espace parisien en France deuxième semaine de grève tandis que les gares d'autobus restaient désertes on a vu l'autostop devenir le sport quotidien des parisiens on a vu des candidats de tous âges proposer leur service dans les bureaux de poste où les sacs de courrier s'accumulaient et s'efforcer d'assurer le tri des lettres en instance et elles étaient nombreuses on a vu encore l'ingéniosité ne perdant pas ses droits des représentants en vin acheminer leur commande par pigeons voyageurs pour le vin la poste aura quand même fonctionné et puis après tout on en a vu d'autres donc vous voyez l'usage qui pouvait être fait effectivement des taxis de l'autostop et puis bien sûr la primauté qui est donnée au vin on a presque là un document laitriste ou situationniste donc la dérive c'est une dérive quotidienne une dérive parfois exceptionnelle un jeu une critique du travail bien sûr qu'on refuse mais aussi des loisirs touristiques c'est profiter de moments où l'espace urbain est dysfonctionnel si vous voulez et puis c'est peut-être aussi un rite à chaque conférence de l'international situationniste Guy Debord et ses camarades organisait des dérives Jacqueline Dejon par exemple se souvient de la dérive qui a permis de trouver le lieu de la conférence de Londres qui sert d'ailleurs de visuel pour l'affiche de l'exposition donc ce bâtiment du Limelight District Guy Debord et ses camarades se sont retrouvés là-bas non pas par hasard mais au cours d'une dérive qui joue le rôle en quelque sorte de rite de passage par exemple pour Jacqueline Dejon que c'était sa première conférence situationniste et puis Londres et c'est là que la dérive s'inscrit dans une tradition longue si vous voulez c'est le lieu où naît la psychogéographie on peut le considérer comme ça avec De Quincet et les confessions d'un mangeur d'opium anglais qui sort en 1822 qu'est-ce qui se passe dans ce roman c'est les errances intoxiquées d'un jeune homme qui s'appelle De Quincet à travers Londres qui anticipe la dérive sans but de Debord et de ses camarades une errance obsessionnelle qui procure au personnage à De Quincet une nouvelle compréhension de la vie urbaine qui lui donne accès à une communauté invisible d'habitude celle des marginaux il présente la ville comme une énigme comme un puzzle on voit là aussi renaître mais dans l'espace de la ville la tradition de l'écrivain comme marcheur et promeneur comme découvreur et presque comme un détective la ville en tout cas se présente comme un espace à déchiffrer on y navigue on y dérive seulement si on dispose d'un savoir secret favorisé ici par l'opium mais favorisé chez Guy Debord et ses amis par l'alcool et occasionnellement le hachiche qu'ont trouvé rue Xavier Privat où étaient installés un certain nombre de cabiles et de nord-africains la quête de De Quincet celle d'un passage au nord-ouest qui va le ramener chez lui et en fait il ne le ramènera jamais chez lui ces passages secrets qui mènent d'un morceau de ville à l'autre comme la porte cochère que j'évoquais tout à l'heure et qui suscitent la découverte de terres inconnues tout ça bien sûr donne naissance à un esprit psychogéographique qui passe ensuite en France avec le flâneur parisien celui de Baudelaire Baudelaire lecteur de De Quincet mais aussi lecteur de Pau et de l'homme des foules qui participe donc par la lecture qu'en fait Baudelaire de l'émergence si vous voulez de Paris comme mythe moderne le peintre de la vie moderne que publie Baudelaire en 1863 fait émerger cette figure du flâneur de même que Benjamin analyse cette figure du flâneur dans sa relation à la ville moderne et notamment à la ville marchande dans le portrait fragmentaire qu'il en fait et non terminé la vie livre des passages écrit entre 1927 et 1940 alors ces deux hommes Benjamin et Baudelaire élaborent la conception du flâneur à partir de la nouvelle d'Algar Lampo que j'évoquais tout à l'heure l'homme des foules c'est le flâneur donc comme une figure nostalgique secte aristocratique aussi c'est l'homme seul et oisif chez Baudelaire qui est en opposition à la foule affairée et chez Benjamin c'est plutôt l'image d'un flâneur menacé en quelque sorte dont l'existence en tout cas est menacée dans la ville devenue marchandise et la ville devenue machine enfin le troisième élément géanalogique important c'est bien sûr les surréalistes qui donnent lieu à un conflit avec les jeunes lettristes autour de cette question du hasard puisque la dérive des premiers temps lettristes elle se distingue assez mal finalement des promenades surréalistes dans Paris la ville est un lieu à déchiffrer la marche est créatrice de sens on cherche des symboles cachés dans la ville et la ville est un espace de jeu Yvan Chetegloff qui est le dériveur par excellence auquel le bord rend hommage à plusieurs reprises je vous montrais un extrait tout à l'heure dans le texte qu'il écrit en 1953 le formulaire pour animalisme nouveau donne quelques exemples de ces ressources poétiques ou humoristiques de la ville avec des panneaux qu'il repère tels que celui de Zoo Notre-Dame ou Alimentation des Martyrs Béton Translucide Syrie Mains d'Or L'Hôtel des Étrangers et La Rue Sauvage par exemple Volman et Debord évoquent aussi le jour où ils ont croisé une enseigne annonçant charcuterie comestible à Breton il y a des sens multiples à cette remarque là d'abord il y a une forme de trivialité bien sûr on imagine tout d'un coup le lion vêtu d'un tablier de garçon boucher un certain humour mais ça fermait aussi de railler Breton de le présenter en homme de commerce et non pas en homme de lettres qui s'occupe d'un fond de commerce ce fond de commerce c'est le surréalisme d'ailleurs dans le tract qui marque la rupture finalement après un essai de réunion avec les surréalistes ce tract qui s'appelle Et ça finit mal qui est imprimé par les jeunes internationales lettrices au dos d'un tract qui s'appelle ça commence bien en octobre 54 on lit Breton aujourd'hui c'est la faillite et plus loin il faut déposer le bilan donc ce Breton comestible il est quand même comestible pour les lettrices puisqu'ils s'en nourrissent pardonnez-moi la métaphore filée un peu douteuse sur ce point là en tout cas les lettrices le reconnaissent cet héritage ils écrivent dans l'international lettrice il n'est pas question de mettre en cause le surréalisme de l'âge d'or puisqu'effectivement il y a là un héritage mais la dérive se différencie sur au moins trois niveaux avec les promenades surréalistes d'abord l'objet de la dérive n'est pas tellement la prédation sexuelle je réduis peut-être un peu les oeuvres de Breton et d'Aragon mais l'érotisation de la ville on la trouve chez Guy Debord et ses camarades à de rares reprises mais elle n'est pas aussi forte et prégnante que dans Nadia qui sort en 1928 ou le paysan de Paris d'Aragon en 1926 qui raconte des voyages dans les rues de Paris qui sont gouvernés par des pulsions désirantes l'élément plus important peut-être c'est je vais vous expliquer cet illustraton tout à l'heure c'est cette question du hasard lorsqu'il en vient à théoriser la dérive dans son texte théorie de la dérive qui sort en 1956 dans les lèvres nues une revue surréaliste belge Debord prend soin de régler son compte à cette question du hasard fut-il objectif chez les surréalistes en disant que l'action du hasard est naturellement conservatrice c'est-à-dire que le hasard n'existe pas dans la ville on est forcément poussé à reproduire des habitudes et il raille par exemple les aberrations qu'a pu avancer un certain Pierre Vendris dans la revue surréaliste Medium en mai 1953 qui voyait dans la répartition aléatoire de tétards dans un récipient le comble de l'antidéterminisme puisqu'il précisait il faut bien entendu qu'une telle foule ne subisse de l'extérieur aucune influence directrice ce qui aux yeux de Debord est impossible et Debord conclut dans ces conditions la palme revient effectivement aux tétards qui ont cet avantage d'être aussi dénués que possible d'intelligence de sociabilité de sexualité et par conséquent vraiment indépendants les uns des autres alors on ne sait pas trop s'ils parlent des tétards ou des surréalistes ici mais en tout cas pour Debord et ses camarades il y a les difficultés de la dérive sont celles de la liberté et cette liberté elle se joue avec les déterminismes urbains ces déterminismes urbains c'est ceux de plaques tournantes en psychogéographie de reliefs psychogéographiques qui supposent une certaine sensibilité à la ville à ses espaces et à ses lieux Debord dit donc que la part de l'aléatoire est je cite moins déterminante qu'on ne croit du point de vue de la dérive il existe un relief psychogéographique des villes avec des courants constants des points fixes et des tourbillons qui rendent l'accès ou la sortie de certaines zones formalaisées il s'agit donc de maîtriser ce déterminisme vous avez là le dispositif qui sert à faire la courbe de Gauss donc un dispositif qui vise à calculer l'aléatoire vous voyez que l'aléatoire finit par donner une courbe où on a plus de chances les billes ont plus de chances de tomber au milieu que sur les côtés et donc il s'agit non pas d'ignorer ce déterminisme là mais de jouer avec de le comprendre et de le maîtriser les difficultés de la dérive donc sont celles de la liberté la liberté n'est pas une chose à laquelle on peut accéder comme ça et on aborde déjà ici la question du rapport critique de la dérive de la psychogéographie à l'espace urbain la portée émancipatrice aussi de la dérive et donc ce texte la théorie de la dérive après avoir évoqué Breton et après avoir fustigé les surréalistes se revendique de Marx dont il cite une très belle phrase les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qu'il ne soit leur visage tout leur parle d'eux-mêmes leur paysage même est animé c'est extrêmement beau pour du Marx mais c'est pas du Marx en tout cas j'imagine qu'il y a des spécialistes dans la salle mais ça n'a jamais été trouvé de bord finalement là invente une phrase de Marx extrêmement belle pour se différencier de Breton on a là un faux détournement si vous voulez une phrase sans source une phrase sans lieu mais qui parle en tout cas de l'espace comme d'un objet à lire et donc il y a et avant de passer au rapport critique que peut avoir la dérive à la ville je voudrais parler du rapport qu'elle peut avoir à la fiction la ville en fait se déploie pour Guy Debord et ses camarades comme un livre comme un paname sas historique aussi la dérive est une dérive du sens d'abord et Yvan Stegloff donc qui a quitté Paris pour aller être envoyé en Asie psychiatrique envoie des lettres de loin à ses camarades dans lesquelles il évoque à nous cette dérive qu'il compare à la psychanalyse la dérive au fil des actes avec ses gestes sa promenade ses rencontres c'est exactement à la totalité ce que la psychanalyse la bonne est au langage laissez-vous aller au fil des mots dit Naléiste il écoute jusqu'au moment où il dénonce ou modifie on peut dire détourne un mot une expression ou une définition la dérive est bien une technique et presque une thérapeutique Yvan Stegloff en effet celui qui pratique et qui initie Guy Debord au mystère de l'espace urbain pour lui je cite ce formulaire pour un organisme nouveau toutes les villes sont géologiques et l'on ne peut faire à trois pas se rencontrer des fantômes armés de tout le prestige de leur légende et ceux qui ont marché dans Paris avec Guy Debord ont été fascinés par sa connaissance de l'histoire de Paris de ses bâtiments des événements qui se déroulèrent et donc qui donnent sens à ses rues à ses bâtiments je reviendrai tout à l'heure sur l'exemple de la commune par ailleurs parmi ces fantômes il y a les fantômes de la fiction avec un exemple que Debord développe dans une lettre qu'il écrit à Patrick Straram en 1960 alors qu'il est à Cagnes-sur-Mer il vient de relire Au-dessous du volcan un roman qu'il avait déjà lu en 1953 avec ses camarades où les déboires alcooliques et amoureux de Geoffrey Firmin qui est consul d'Angleterre donc au Mexique à Guanahuac avait fasciné donc Debord et ses amis dans cette lettre Debord évoque le projet qu'avaient à l'époque Yvan Chetegloff et Patrick Straram justement de composer un livre dont l'action se serait prolongée explicitement dans un grand nombre de livres déjà publiés et il ajoute pour reprendre l'exemple de Laurie j'ai constaté encore tout récemment combien son livre fonctionne et suit alors le récit d'une dérive la nuit à Cagnes-sur-Mer où finalement tout le ramène au souvenir des aventures d'ivrogne du héros de Malcolm Laurie il dit j'ai passé une très curieuse soirée d'un bar à l'autre et au détour d'une rue sombre j'ai reconnu avec un sentiment d'évidence la baranca c'est-à-dire le farolito le bar où le consul boit son dernier mescal avant de tomber dans le ravin au pied du Pompocatépète ainsi dans cette lettre on voit que la lecture enfin les souvenirs de la lecture de dessous du volcan ont guidé les pas du dériveur jusqu'au lendemain matin le récit se conclut sur ces mots ainsi donc le jeu influenciel de Laurie pour qui s'y est soumis dans des conditions favorables suffit à faire apparaître avec force les incidents significatifs qui autrement n'auraient pas sans doute été remarqués à coup sûr non compris comme tel et d'abord à faire apprendre au centre à faire appréerre être pardon au centre un sens de toute cette journée là cette dérive sans son prémédité et qui de lui-même ne s'imposait pas donc bon il faut peut-être avoir marché complètement dans une ville pour comprendre ça mais cette expérience renvoie en tout cas à une pratique du littéraire qui est qui est assez classique finalement et parfaitement donc quichotesque le héros espagnol d'ailleurs revient sans cesse dans les pages d'au-dessus du volcan il y a le voisin donc de Geoffrey qui s'appelle de Quincé et le serveur dans des bars qui s'appelle Cervantes et le quichote lui-même était une sorte de dérive au long cours dans les plaines andalouses avec en main des récits de chevalerie en main ou en tête disons un autre personnage cher à Debord c'est Gondi le cardinal de Ré qui lui aussi a dû être un sacré dériveur si on en croit en tout cas tellement des réaux qui avait voyagé avec le cardinal en 1638 et qui se souvenait de l'influence des livres sur son ami et qui raconte donc nous ne passions pas devant une place qui ne l'a pris ou d'assaut ou autrement et donc le cardinal de Ré visiblement avait aussi une imagination qui lui permettait de voir les espaces avec une sensibilité différente du commun cette sensibilité s'appelle la psychogéographie l'esprit psychogéographique le sens psychogéographique un terme prétendiment forgé dit Guy Debord par un cabile illettré un terme en tout cas qui mérite bien son nom qui lit la science et la conscience l'objectivité de la carte quand on a des cartes psychogéographiques l'objectivité de la géographie et la subjectivité qu'on insère dans la carte ou qu'on insère qu'on fait pénétrer dans la géographie urbaine qu'est-ce que la psychogéographie Debord en donne une définition dans un article qui justement s'appelle introduction à une critique de la géographie urbaine la psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes des effets précis du milieu géographique consciemment emménagé ou non agissant directement sur le comportement des individus l'objectif psychogéographique conservant un assez plaisant vague peut s'appliquer aux données établies par ce genre d'investigation au résultat de leur influence sur les sentiments humains et même plus généralement à toute situation ou conduite qui paraissent relever du même esprit de découverte vous voyez qu'il y a au moins trois applications possibles et trois sens possibles de ce mot qui permettent du reste à Guy Debord de se trouver des précédés ses heures si vous voulez dans la psychogéographie alors j'ai évoqué De Quincet qui est évoqué par Debord et ses amis aussi mais on voit là dans cet exercice de la psychogéographie qui est publié dans Potlash la revue de l'international littrice que Piranès est psychogéographique dans l'escalier que Claude Lorrain est psychogéographique dans la mise en présence d'un quartier de palais et de mer que le facteur cheval est psychogéographique dans l'architecture et puis qu'André Breton est lui naïvement psychogéographique dans la rencontre on a là une référence à ces questions de hasard que j'évoquais tout à l'heure mais outre les livres et l'histoire de l'art si vous voulez la dérive entretient aussi une relation spécifique avec une certaine esthétique du montage de la rupture on en voit l'évocation avec le Lorrain mais cette esthétique du montage et de la rupture elle se retrouve dans toutes les avant-gardes artistiques du XXe siècle et surtout dans le cinéma la ville est peut-être l'objet synergétique par excellence et donc on peut trouver là l'une des justifications au fait que la carte que je vous présentais tout à l'heure s'appelle The Naked City les films de Debord eux-mêmes présentent de nombreux plans de ville vues aériennes de ville la dérive elle est évoquée dans ses deux courts métrages et aussi dans Injiro Mimou Stokte Ed Consoumi Murukni donc un film réalisé en 1978 dans lequel Guy Debord rend un vibrant hommage à Chetegloff et c'est au travers d'une figure littéraire celle du chevalier tel le chevalier errant Don Quichotte là c'est plutôt le chevalier prince vaillant un héros de bande de ciné que Guy Debord rend hommage à Chetegloff et je voudrais simplement vous montrer le passage dans lequel Debord rend cet hommage mais puis-je oublier celui que je vois partout dans le plus grand moment de nos aventures celui qui en ces jours incertains ouvrit une route nouvelle et y avança si vite choisissant ceux qui viendraient car personne d'autre ne le valait cette année-là on eût dit qu'en regardant seulement la ville et la vie il l'échangeait il découvrit en un an des sujets de revendication pour un siècle les profondeurs et les mystères de l'espace urbain furent sa conquête les pouvoirs actuels avec leurs pauvres informations falsifiées qui les égarent eux-mêmes presque autant qu'elles étourdit leurs administrés n'ont pas pu encore mesurer ce que leur a coûté le passage rapide de cet homme mais qu'importe les naufrageurs n'écrivent leur nom que sur l'eau de cet homme et de cet homme n'écrivent leur nom Sous-titrage ST' 501 ... La formule pour renverser le monde, nous ne l'avons pas cherchée dans les livres, mais en errant. C'était une dérive à grande journée, où rien ne ressemblait à la veille et qui ne s'arrêtait jamais. Surprenante rencontre, obstacles remarquables, grandioses trahisons, enchantements périlleux, rien ne manqua dans cette poursuite d'un autre Graal néfaste dont personne n'avait voulu. Et même un jour malheureux, le plus beau joueur parmi nous se perdit dans les forêts de la folie. Il n'y a pas de folie plus grande que l'organisation présente de la vie. Alors, on voit que Guy Debord, ici, remmoge à son ami, bien sûr, fait référence à cette formule pour renverser le monde qu'ils n'ont pas trouvée dans les livres, mais en errant, à travers la dérive. Et il termine sur cette idée qu'il n'y a plus de pas plus grande folie que l'organisation présente de la vie. Et c'est précisément cela, peut-être, qui différencie le plus la dérive des autres pratiques psychogéographiques que j'évoquais jusqu'ici, qui était elle aussi investie par le littéraire et l'esthétique cinématographique, c'est cette visée critique. On témoigne donc la théorisation de la dérive à laquelle possède Debord en 1956, le développement d'une critique de la géographie urbaine, le développement de cette psychogéographie. Cette dimension critique, elle se développe dans un double contexte que je vais essayer de présenter ici. D'une part, l'urbanisme moderne et les bouleversements de l'espace urbain qu'il engendre, et puis le développement aussi de la sociologie urbaine. On voit qu'il y a un attachement des lettrices à un vieux Paris, un vieux Paris qu'on voit disparaître. Dans ce cadre urbain du Paris des débuts des années 50, la mixité sociale n'était pas une expression de promoteur immobilier. On allait rue Xavier Privat pour s'approvisionner en hache auprès des cabiles, mais la police pouvait fermer un café du jour au lendemain pour trafic de stupéfiants. Et il y avait aussi, loin de là, dans cette même rue, le siège du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques de Messaliadj, bientôt supplanté par le FLN lors du déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne. À la fin des années 50, les ruelles autour de l'église Saint-Sévérin, jusqu'en haut de la rue Mouffetard, étaient pleines de crasses, de dénuements, peuplées de clochards, de jeunes gens qui louaient là une chambre à la semaine, d'immigrés qui louaient dans des meublés. Sur la montagne Sainte-Geneviève, aujourd'hui peuplée uniquement d'étudiants en goguette, il y avait essentiellement des ouvriers qui avaient leur chambre sous les toits. Le situationniste, donc, est un Parisien qui cherche éperdument les reluquats de la liberté médiévale, d'un espace de contact, cette trame bâtie, irrégulière, qui est formée par le lacis irrégulier des rues, du désordre ambiant aussi. Vous avez vu tout à l'heure les Halles, qui vont bientôt être détruites, et qui étaient détruites à l'époque où Guy Debord fait son film. On voit les laitristes protester contre la destruction du quartier chinois de Londres, en envoyant une Missimo Times, dans laquelle ils disent « Nous nous élevons contre une entreprise d'urbanisme moralisateur, quittant évidemment à rendre l'Angleterre plus ennuée encore qu'elle ne le devenait récemment. » On les voit protester également contre la destruction de la rue sauvage, dans le XIIIe, sur laquelle la bibliothèque nationale est quasiment construite, à quelques centaines de mètres près. Il n'y a finalement pas tellement un goût des vieilles pierres, en tout cas moins un goût des vieilles pierres, qu'une manière de situer un Paris situationniste, qui certes donne asile à ce sel de la terre, qu'évoquait Guy Debord, mais qui n'est pas un Paris de carte postale. C'est une construction oppositionnelle, si vous voulez, le vieux Paris, c'est le terrain de repli dans une guerre de mouvement contre le Paris qui est en train de se construire. De ce Paris ancien, si vous voulez, les situationnistes dénoncent les mots de la capitale, et ils désignent comme ça leurs ennemis. Puisque le code de l'urbanisme, né en France en 1954, en 1958, on crée les zones à urbaniser en priorité, les ZUP, qui permettront, jusqu'en 1967, où elles sont remplacées par les ZAC, les zones d'aménagement concertées. Je me délecte de tous ces... Merci, c'est un mot vachement compliqué. La construction des grands ensembles, on rénove les quartiers anciens, par exemple le 13e arrondissement. On commence à évoquer la sarcellite, Choisis-le-Roi et Ivry, par exemple, voient leurs quartiers insalubres rasés et puis reconstruits. Ces décennies années... Ces décennies, pardon, 60-70, et celles, sans doute, où la futurologie architecturale a été la plus vigoureuse, avec des édifices sans teint et des traumatismes. La Maison de la Radio, la Tour Nobel à la Défense, le campus de Jussieu, le Palais des Congrès, la Tour Montparnasse, et bien d'autres. Avec le déplacement des Halles, qui est décidé en 1960 par Michel Debré, mais qui sera longtemps repoussé, la destruction est de plus en plus visible et béante, et sociologiquement, bien sûr, le zonage de Paris par classe sociale, avec le réinvestissement des quartiers anciens par la bourgeoisie, est vraiment installé à cette époque, et vous savez ce qu'il en est aujourd'hui. On peut évoquer aussi Paul de l'Ouvrier, un aménageur de territoire, s'il en est, auquel le général de Gaulle avait déclaré en hélicoptère, tel le veut la légende, de l'Ouvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. De l'Ouvrier, donc, est chargé par le général de prolonger l'œuvre d'Haussmann, lui aussi, comme vous vous en doutez, honnit par Guy Debord et ses camarades. Donc, il y a là une critique de l'urbanisme étatique, mais aussi une critique de l'urbanisme qui fait naître cet urbanisme étatique, celui des architectes. Le bordel auquel Debord et ses camarades sont attachés est exactement ce que la modernisation urbaine veut réduire à néant. Le fonctionnalisme, l'architectural, son idéologie hygiéniste, imprègne tout le mouvement de la reconstruction et de la rénovation urbaine de ces années 50 et 60. La figure tutélaire de tout cela, l'ennemi à abattre, pour les jeunes électrices, c'est le corbusier. Dans cette époque, je cite, « de plus en plus placé dans tous les domaines sous le signe de la répression, il y a un homme particulièrement répugnant, nettement plus flic que la moyenne. Il construit des unités d'habitation, il construit des capitales pour les Népalais, il construit des ghettos à la verticale, des morgues pour un temps qui en a bien l'usage, il construit des églises. Le protestant modulor, le corbusier Tsing Tsing, le barbouilleur de croûte néocubiste, et bam, alors que ça fait longtemps quand même qu'il n'en faisait plus, fait donc fonctionner la machine à habiter pour la plus grande gloire de Dieu qui a fait à son image les charognes et les corbusiers. » Ce mot doux à l'encontre de le corbusier résumait toute la charge, finalement, des jeunes lettristes contre cette esthétique moderniste, incarnée par le triomphe des congrès internationaux d'architecture moderne, l'ENSIAM, et par la fameuse charte d'Athènes, cette charte qui a inspiré bien des aménageurs de territoire et des urbanistes, qui avait été rédigée en 1933, non pas tout près de la réalité urbaine, mais sur une utopie flottante et mouvante, un paquebot entre Marseille et Athènes. La ville, donc, est sans cesse l'objet d'études et de critiques de la part des situationnistes, avec bien sûr sarcelle, la nature captive, les espaces, l'urbanisme de loisirs, vous avez là un complexe sportif à Milwaukee, aux Etats-Unis, qui est évoqué lui aussi dans l'international situationniste. Et contre cette ville-là, quelle est cette ville-là ? C'est une ville, donc, qui est une espèce de juxtaposition de destinations séparées, de secteurs séparés d'activités sociales, des îlots qui sont reliés par des non-lieux, de longs couloirs, des escalators, des roues, des ascenseurs, des centres commerciaux. Tous les mouvements dans cet espace urbain, tels que le comprennent les situationnistes, sont réduits à des trajets. Des trajets entre des points abstraits dans l'espace. Des déplacements qui sont subis à la rationalité, à la fois technique et économique. Une rationalité qui préside elle-même à l'aménagement urbain. L'aménagement urbain qui vise donc au bon déplacement des hommes et des marchandises, et là, l'un et l'autre sont équivalents. Une rationalité, donc, qui est instrumentale. Chaque trajet est une destination précise. On va soit au travail, soit faire les courses, soit à la fac, qui correspond donc à une activité déterminée. Travailler, consommer, se divertir. Les fameuses fonctions corbusiennes. Chaque trajet est lui aussi le produit d'un calcul d'efficacité, de rentabilité, qui privilégie la ligne droite. Et puis s'il y a un détour, c'est un détour par le tiroir caisse, le centre commercial où, vous avez vu que la BNF n'a pas le mauvais goût de mettre sa librairie à la sortie des expositions. Donc voilà un détour qu'on vous évite. L'espace donc vécu, qualitatif, se trouve donc géométrisé, rationalisé et transformé en espace quantitatif. La dérive, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va essayer d'aller à l'encontre de cette rationalité urbaine, d'où l'importance, par exemple, de l'alcool. Une carte a particulièrement frappé les situationnistes sur ces trajets urbains. Une carte qui est produite par Paul Chambardelov, un auteur que Guy Debord lit avec attention. Vous avez là un morceau de fiche de lecture de Guy Debord qui date du milieu des années 50, visiblement, consacré à Paris et l'agglomération parisienne. Un livre de sociologie urbaine dans lequel figurent de nombreuses cartes. Chambardelov est aussi connu pour être le promoteur des vues aériennes qui, comme vous le savez sans doute, ont aussi beaucoup inspiré Guy Debord. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? C'est les trajets effectués en un an par une étudiante qui habite le 16e arrondissement, donc le point à gauche, et qui se rend en gros à ses cours de piano dans le 9e et à Sciences Po, ou aux alentours, dans le 7e. La pauvreté des déplacements et de la découverte urbaine de cette jeune fille pratique en Paris a effaré les situationnistes et les a intriguées et intéressées. C'est pour ça qu'ils reproduisent cette image dans leur revue. Vous voyez que les plans psychogéographiques, qu'on regardera encore tout à l'heure, sont exactement l'opposé de cela. Et la dérive, elle aussi, elle vise à sortir précisément de ces parcours contraints. Quand il lit, quand il se promène, ça donne la dérive, Guy Debord isole des unités d'ambiance, lesquelles unités avaient été définies comme des îlots, des îlots dans une micro-sociologie par Chambard de Love. Excusez-moi, je me... Voilà. Des îlots, lisant Chambard de Love, Guy Debord d'ailleurs, se propose d'aller essayer de découvrir certaines nouvelles unités d'ambiance. Donc il note, allez voir la partie du XIIIe isolée dans les entrepôts par le chemin de fer, au sud de la place La Chambodie. Donc c'est tout ce qui correspond aujourd'hui à la Cinémathèque et à Bercy. Allez voir les passages au sud du quartier de la gare, derrière le boulevard Masséna, encore une fois, des lieux qui ont disparu. Et allez voir le quartier italien de la rue des Meurs, au nord de Boulogne, l'été et le soir, et aussi le plateau découvert avec Straram, au nord-est de Paris, vers Pantin. Donc il s'agit à chaque fois de trouver des îlots, des unités d'ambiance, des lieux qui, pour le dériveur, ont des caractéristiques sensibles, esthétiques, sociales, communes. Chambard de Love, avec Lefebvre, qui développe dans la production de l'espace, par exemple, une théorie de l'espace divisée en espaces réels, vécus et représentés, ces deux sources de la sociologie urbaine vont servir aux situationnistes à élaborer leur psychogéographie. Ces conceptions, donc, critiques et théoriques, elles sont mises en œuvre dans les plans psychogéographiques, qui sont à la fois des objets plastiques, esthétiques, des détournements, puisqu'on prend des morceaux de plans et on les réagence, qui sont aussi des comptes rendus, et donc il y a là une dimension de récit, si vous voulez, on peut raconter une histoire à travers un plan psychogéographique. Et puis c'est une critique de l'espace urbain, c'est à la fois une manière d'isoler les unités d'ambiance, mais de les relier entre elles. C'est-à-dire que ces unités d'ambiance, elles ne sont pas séparées les unes des autres, comme dans l'espace fragmenté urbain, tel que le conçoit Guy Debord. Donc dérive et psychogéographie sont toutes les deux une manière de détournement situationniste. Le sujet dérivant détourne l'espace urbain de sa fonction première, qui est d'orienter les foules. Le psychogéographe détourne la carte officielle pour lui faire dire ce qu'elle cache, à savoir la fragmentation de l'espace urbain et la subjectivité. Si on reprend les catégories d'Henri Lefebvre, on peut dire que ces cartes psychogéographiques sont une critique à la fois de l'espace réel, de l'espace représenté, de l'espace vécu, par l'introduction de la subjectivité, puisque chacun peut isoler les unités d'ambiance comme il l'entend, là où on n'en voulait pas, à la fois dans la carte et dans la ville. Ces plans psychogéographiques, enfin, ils sont réalisés à Copenhague avec Asger Yorn. Et c'est un point important puisque dérive et psychogéographie sont précisément le point de jonction, ce qui va faire que le dialogue s'engage entre les jeunes internationaux lettristes et les groupes d'avant-garde européens qui vont tous se rassembler pour fonder l'international situationniste en 1957. Asger Yorn, par exemple, avec qui Guy Debord a lé ses plans en mai 1957, quelques mois auparavant, représente au congrès de fondation internationale situationniste le MIBI, le Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste. Quel est ce MIBI ? C'est un mouvement fondé en opposition au Bauhaus, le Bauhaus que Max Bill avait été chargé de refonder après-guerre. Et un débat s'était engagé entre Yorn et Max Bill, Yorn critiquant le projet de reproduire bêtement le Bauhaus d'avant-guerre et ses principes et ses pratiques fonctionnalistes précisément. Donc, le projet commun qui occupe les premières années de l'international situationniste, tant dans la perspective d'un dépassement de l'art que dans celle d'une construction de situation, que dans celle d'un boule de l'abassement social, c'est l'urbanisme unitaire. Cet urbanisme unitaire, il est développé, excusez-moi, autour d'un... d'une figure en particulier avec laquelle Guy Debord converse, c'est Constant. Alors, l'urbanisme unitaire, en quoi ça consiste ? À créer des ambiances. L'observation des unités d'ambiance est censée instruire et apprendre à construire des ambiances, qui sera l'une des grandes occupations des jeunes situationnistes, notamment dans leur fascination pour les labyrinthes, dont on voit certains extraits, certaines images dans l'international situationniste. Et puis, un projet jamais réalisé de labyrinthe, non pas... Enfin, à la fois à Amsterdam, que vous voyez derrière moi, mais surtout au Stade Lake Museum d'Amsterdam, où les situationnistes avaient envie de détruire les murs et de construire un labyrinthe, chose qui ne s'est finalement pas faite, si ce n'est que Fluxus, quelques mois plus tard, réalise un labyrinthe dans ce même Stade Lake Museum sous le titre d'Illaby. Amsterdam, qui est une ville propice à la dérive par excellence, au même titre que Londres, par exemple, et que les situationnistes ont amplement pratiqué. Alors, cet urbanisme unitaire est une critique de l'urbanisme, mais il a quand même au départ un projet, qui est celui de construire des villes à la mesure et pour le plaisir des situationnistes. Ce projet, dès 1953, il est formulé par Ivan Stegloff dans son formulaire pour un urbanisme nouveau, qui exposait le projet utopique d'une ville qui serait basée sur le jeu et qui serait entièrement vouée à la dérive. L'urbanisme unitaire, il est unitaire à bien des égards, unitaire comme l'est un Gesam-Kunstwerk, si vous voulez, une œuvre d'art totale, c'est un dépassement de l'art, puisque tous les arts seraient mis à contribution pour construire une ville qui serait elle-même une œuvre dans laquelle tout le monde serait artiste. Et donc l'art comme activité séparée serait alors dépassé. L'urbanisme unitaire, il est aussi dans ses moyens, puisqu'il s'agit de mettre en commun tous les moyens de l'art, de l'architecture, de la peinture, de la musique pour créer ces ambiances spécifiques. Il est unitaire dans ses fins puisqu'il s'agit de réinstaurer de l'unité là où il y avait de la fragmentation, où il y avait du séparé. Réinstaurer de l'unité dans le bâti et dans les expériences, puisque la ville que projette Constant, qui s'appelle New Babylon, est précisément un espèce d'espace réticulaire voué à s'étendre à l'ensemble du globe qui pourrait permettre une dérive continue, dans laquelle il n'y aurait pas de séparation entre les espaces, puisque les murs seraient mouvants, et une ville qui serait entièrement dédiée au jeu. Alors, New Babylon, c'est un projet qui occupe la majeure partie de la collaboration, leur correspondance en témoigne, entre Debord et Constant, entre 58 et 60. C'est un projet utopique, d'une ville consacrée au jeu, dans lequel l'homme serait libéré des contraintes du travail par la mécanisation. C'est là que la rupture va se consommer. Il y a, en tout cas, dans cette ville, New Babylon, une idéale nomade, d'ailleurs, l'un des projets qu'on intègre aujourd'hui à New Babylon, le Spatiovor, que vous voyez exposé dans l'exposition. Ce Spatiovor, il est inspiré par une structure qu'avait imaginé Constant, pour abriter les gitans, qui étaient installés sur les terrains de Pinot Galicchio, que, d'ailleurs, Debord appelait le roi des gitans. Donc, il y a là aussi, dans New Babylon, une espèce d'idéal nomade, et cette figure du gitan, bien sûr, fascine Guy Debord et ses camarades. Mais avec New Babylon et la multiplication de maquettes et de projets que Constant aimerait réaliser, Liès, tout d'un coup, s'intègre à ce mouvement général de l'architecture radicale, dans les années 60-70, fasciné par la ville mobile, par exemple, avec Archigramme, fasciné par la ville réticulaire montée sur Piloti, avec Yonah Friedman, fasciné par la ville ludique, on peut penser au Fun Palace de Cédric Price. Tout cela, effectivement, s'intègre à ce grand mouvement, si ce n'est que Constant et New Babylon sortent de Liès, précisément à ce moment-là, en 60. Qu'est-ce que Debord reproche à Constant ? C'est cet idéal techniciste, cette idée que la technologie va pouvoir libérer les hommes de l'aliénation du travail. Constant, donc, lui, va poursuivre seul ce projet, jusqu'en 69, et dans le même temps, par exemple, il va devenir notamment l'une des figures de proue du mouvement Provo à Amsterdam, un mouvement qui, lui aussi, lie révolution sociale, politique et révolution urbaine, avec, c'est très anecdotique, mais ces fameux vélos blancs que les Amstels d'Amois étaient censés utiliser, puis déposer, et utiliser au gré de leurs dérives. Mais la sortie de Constant et l'abandon progressif de ces idées de psychogéographie et de dérive ne marquent pas pour autant la fin de la réflexion situationniste sur la ville. La critique de l'urbanisme reste un leitmotiv permanent. Tout un chapitre de la société du spectacle, par exemple, est consacré à ces questions-là. Il s'appelle l'aménagement du territoire. Et puis, les films de Debord, ainsi que ses écrits, donneront lieu, pour des passages plus ou moins longs, à ces déplorations de la destruction de Paris. Et je reprends là le titre d'un ouvrage de Louis Chevalier que Debord avait lu. Donc, l'urbanisme unitaire devient proprement un anti-urbanisme, une critique permanente de l'urbanisme sous la plume de Guy Debord, de Cotani ou de Vaneghem. Je vais ici me satisfaire simplement de la société du spectacle, de ce chapitre, l'aménagement du territoire, qui correspond aux thèses 165 à 179. Un chapitre qui s'ouvre sur une citation de Machiavel qui lit justement le destin des villes et celui de ses habitants, la ville comme un lieu de répression, mais aussi la ville comme un lieu de libération possible. L'urbanisme y est critiqué comme la technique même de la séparation, une séparation dialectique, si vous voulez, il y a une dialectique propre à l'urbanisme spectaculaire, une dialectique perverse, si vous voulez, celle d'un mouvement général d'isolement, de séparation, mais en même temps la création d'une réintégration, ce que Debord appelle une réintégration contrôlée, d'une unité factice, ce que Debord appelle l'unité factice dans la production et dans la consommation. Je cite Debord, l'intégration au système doit ressaisir les individus isolés en tant qu'individus isolés ensemble. Donc l'idée de Debord, c'est qu'il y a un isolement, une séparation créée par le spectacle, laquelle séparation est masquée en quelque sorte, est dépassée par une intégration dans un système globalisant, donc c'est chaque individu devant son poste de télévision par exemple, qui regarde les mêmes images, mais qui dans le même temps regarde individuellement les mêmes images. il suffit d'aller dans le métro et de nous voir les uns et les autres devant nos écrans pour visualiser extrêmement bien ce que Debord exprime là en langage dialectique. Mais il y a surtout une dialectique d'un anti-urbanisme que Debord annonce, et c'est un signe en termes égélien, d'ailleurs le rapport de Debord à la ville, toute la psychogéographie est en quelque sorte une phénoménologie. Debord dit la nécessité capitaliste satisfaite dans l'urbanisme en tant que glaçation visible de la vie peut s'exprimer en employant les termes égéliens comme la prédominance absolue de la paisible coexistence de l'espace sur l'inquiète devenir dans la succession du temps. Ainsi, l'urbanisme sous couvert de promouvoir la mobilité, celle des hommes ou des marchandises, c'est la même chose, la mobilité des échanges qui sont donc toujours marchands, crée en fait du figement dans l'espace urbain. C'est un mouvement qu'il faut renverser, faire rentrer la ville dans le milieu de l'histoire, enfin l'histoire qui est son milieu. La ville doit être le lieu d'avènement de l'histoire. La révolution prolétarienne, nous dit Debord, doit être une critique de la géographie urbaine. Et c'est bien dans les villes et d'abord dans les villes que la révolution advient. En cela, mai 68 est un moment important, un moment qui a des préalables. Mai 68, avec ce précédent de la Commune de Paris, va être une manière de faire apparaître la révolution dans la ville. Et on va voir que psychogéographie et dérive, qu'on croyait oubliées, réapparaissent à ce moment-là. L'un des slogans de la Commune, c'est « Travaillons pour nous rendre inutiles ». Ce qui est un bel écho à ne travailler jamais. Et c'est surtout un slogan qui est signé Élisée Reclus, qui est justement le père, si vous voulez, de la géographie sociale et l'ancêtre, en quelque sorte, de Lefebvre et Chambard de l'Ouve en géographie urbaine. La Commune est justement un moment que discute Guy Debord avec Henri Lefebvre, donc un autre penseur de l'urbanité, qui donne lieu à la publication sur les deux textes. Il y a une polémique autour de cela sur laquelle je ne vais pas revenir, mais en tout cas, un texte des situationnistes qui s'appelle « Sur la Commune » qui est rédigé à la suite des discussions avec Henri Lefebvre. La Commune est évoquée comme une fête, d'abord, donc un moment de disruption du temps urbain habituel, où les insurgés étaient, je cite, « devenus maîtres de leur propre histoire ». Le texte insiste notamment sur la dimension urbaine de cette Commune-là, qui est, je cite, « la seule réalisation d'un normalisme révolutionnaire » dans laquelle les insurgés ont une conscience forte, par exemple, de la symbolique de certains monuments, comme la colonne Vendôme que vous voyez renversée en haut à droite de cet écran. Le recours aux barricades implique aussi de mettre en place une stratégie urbaine, de guérilla urbaine. Et puis, les travaux du baron Haussmann sont précisément une manière d'éviter, pour le pouvoir, que ne se renouvellent des épisodes révolutionnaires. Ces épisodes révolutionnaires, ils ont lieu dans la ville, en 1965 à Watts, et les situationnistes, suivant les émeutes de Watts à Los Angeles, lient ces émeutes raciales à, en fait, non pas un phénomène racial, mais un phénomène urbain et sociologique. Vous voyez là une photo des émeutes de Watts avec un sous-titre critique de l'urbanisme. Et donc, mai 68, c'est le moment aussi où la psychogéographie et la dérive sont mises à profit sous une nouvelle manière. Les situationnistes disparaissent à ce moment-là au profit d'une organisation qu'ils appellent le Conseil pour le maintenir des occupations. Donc, l'international situationniste devient une organisation conseilliste qui promeut la formation d'autres organisations conseillistes. Il s'agit là, maintenant, de reconsidérer la dérive de la psychogéographie, non pas tant selon la traditionnelle filiation littéraire que j'évoquais tout à l'heure, mais en fonction d'objectifs qu'on pourrait dire stratégiques, comme outils préparatoires à une guérilla urbaine, plutôt une guérilla communicationnelle, ici en l'occurrence. À quoi a servi, en effet, pendant toutes ces années, d'explorer Paris, d'en découvrir les recoins, les raccourcis, les percés, les détours, si ce n'est pour pouvoir, au moment voulu, y déjouer le pouvoir ? L'objectif de la psychogéographie n'était peut-être pas tant de projeter la subjectivité dans la ville ou sur une carte, mais d'apprendre d'abord à connaître la ville comme on connaîtrait un sujet, de faire de la ville une alliée et non plus une ennemie. Le grand détournement de la ville pourrait être, en quelque sorte, un autre nom pour l'insurrection urbaine qu'est le mai 68. Ainsi, alors que la psychogéographie semblait oubliée depuis quelques années, à partir du début des années 60 et le départ de Constant, on en retrouve la trace dans nos documents inédits dans le fond, l'ordre du jour de la 7e conférence de Liès à Paris, qui a eu lieu en 66, qui mentionne la mise au point d'une, je cite, ligne d'orientation générale préalable à une psychogéographie insurrectionnelle de Paris. On a trouvé, au moment de nos recherches pour l'exposition, dans la bibliothèque de Paul Destriba, ces documents qui ont été mis en place graphiquement, où on retrouve des fragments qui ressemblent à s'y méprendre à ceux utilisés dans les plans psychogéographiques, lesquels fragments sont marqués de lettres et à ces lettres correspondent des lieux et des points précis de ravitaillement en col et en affiche pour les campagnes de collage d'affiches des situationnistes. Pourquoi est-ce que Guy Debord s'est embêté à découper des plans de ville plutôt que de simplement marquer des numéros ou des lettres sur ces villes-là ? La réémergence, si vous voulez, de ce motif du fragment nous laisse penser qu'elle a une manière de remise en jeu de la psychogéographie à des fins insurrectionnelles. Voilà ce que devient peut-être la psychogéographie en mai 68. Ensuite vient le temps des postérités, postérités nombreuses, dont on pourra parler puisque j'ai maintenant terminé. Je vais donc rapidement passer sur Gordon Mataclar qui crée l'anarchitecture, par exemple, qui vise un effet de distanciation en créant des percées ou en sciant en deux des bâtiments. Gordon Mataclar qui dit « Quand je détruis un bâtiment, je m'élève contre de multiples aspects de la condition sociale, j'ouvre un espace clos, conditionné non seulement par une nécessité physique, mais aussi par l'industrie qui prodigue des boîtes en ville et en banlieue et s'assure par là même une clientèle passive et isolée, un public virtuellement captif. » Donc on voit là des échos assez clairs aux théories des situationnistes. Mais les postérités sont aussi à chercher du côté des architectes modestes, comme on les appelle, tel Gunther Feuerstein, ou de l'architecture sauvage à laquelle de Bord contracte un texte en 72 en parlant de la maison d'Asger Yorn à Albissola. Aujourd'hui, on a des collectifs comme ETC qui cherchent un urbanisme participatif, des micro-interventions, ou à Rouen, un collectif qui s'appelle « Échelle inconnue » qui a créé un doctorat sauvage en architecture, dont les projets Smala ou Maknovichina montrent un intérêt pour les sans-abri, le nomadisme, etc. On a aussi des initiatives qui prennent en compte la dimension ludique et disruptive, si vous voulez, donc politique de la dérive de la psychogéographie, des initiatives qui visent surtout à reprendre l'espace urbain à ceux qui l'ont annexé, c'est-à-dire essentiellement les boutiques et le pouvoir. « Reclaim the Street » par exemple, qui est un collectif fondé en 1991 à la fois par des ravers et par des militants écologistes qui voulaient en découdre avec la multiplication des autoroutes. Donc ils ont fait des street parties, soit en ville, soit près de chantiers d'autoroutes, un grand carnaval aussi contre le capital en 1999 avec ces panneaux « Reclaim the Streets » et des flyers sur lesquels on voit des références claires, je veux dire, à Guy Debord et à ses camarades. D'autres initiatives, celles des surveillance camera players qui cherchent à identifier toutes les caméras de surveillance qu'il y a dans les villes puisque le contrôle urbain aujourd'hui n'est plus simplement dû aux rues parfaitement larges qui permettent de diriger les foules mais à la multiplication des caméras de surveillance. Donc ces groupes-là pointent les différentes caméras de surveillance et proposent des trajets de moindre surveillance si vous voulez. Donc on peut traverser ainsi Manhattan en évitant au maximum les caméras. Il y a quand même un problème dans ces cartes-là de même finalement que dans les cartes de Guy Debord c'est que en tout cas dans ces cartes-là on fournit aux fabricants enfin à ceux qui veulent mettre des caméras un outil assez efficace pour savoir où est-ce qu'il en manque. Ici, notre collectif sur lequel je vais passer rapidement et je termine peut-être là-dessus sur la plus vaste blague que les iPhones aient créé une application qui s'appelle Situationist qui a été bannie de la Posture pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Guy Debord et l'orthodoxie situationniste vous imaginez bien dans lequel on propose à des gens d'installer cette application de s'assurer que des amis ou des inconnus l'ont aussi installée chez eux et puis si on approche de quelqu'un on est amené à faire un gage si vous voulez ou à poser une question à aller vers l'autre avec des gages et des points de rencontre qui peuvent laisser sourire donc prends-moi dans tes bras pendant 5 secondes exactement c'est l'exactement qui est le plus savoureux je crois fais-moi un compliment sur ma coupe de cheveux laisse-moi inspecter le contenu de ton sac pour voir si je trouve des bombes écris ta première impression la première impression que je t'ai fait et donne-la moi discrètement et puis demande-moi ce que je pense de la guerre donc voilà on a là une application qui revendique le terme de situationniste qui est censée être la première the first Marxist application donc Marx et Guy Debord et tous leurs camarades doivent se retourner dans leur tombe donc je remercie elle a été bannie par Apple pour des raisons qui n'ont rien à voir je vous le dis avec ça je reviens à ça à ce plan psycho-géographique donc on s'est bien amusé là avec l'application avec ces routes de moins de surveillance mais si on revient au cadre psycho-géographique ben c'est des objets plastiques c'est des œuvres d'art qui en toute logique situationniste ont assez peu d'efficaces c'est une subjectivité cartographiée une manière de récit mais ces plans psycho-géographiques qui ont tant inspiré et les graphistes et les architectes ils ne sont finalement qu'une trace la trace d'une aventure et une trace finalement assez maigre et facilement détournable ou récupérable voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements